Bonjour Françoise, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre structure ? Alors je suis Françoise Lucas, je suis chef d'équipe à Fili-Nettoyage où je travaille depuis plus de 15 ans. Fili-Nettoyage est une entreprise de nettoyage industriel. Nous avons plusieurs services, nous avons le service exploitation, donc ménage, cage et bureau. Nous avons le service répurgation qui concerne la rentrée et la sortie des poubelles. Nous avons le service TE travaux exceptionnels pour les fins de chantier, les moquettes, voilà. Et nous avons un service vitrerie. Et pourquoi êtes-vous au Bige aujourd'hui ? Parce que nous recrutons énormément de personnes, elles avaient besoin, surtout pour l'été. Mais toute l'année nous sommes en recherche de personnes. Et pour quels emplois est-ce que vous recherchez le plus ? Nous recherchons surtout quand même pour les bureaux et les cages et escaliers. Mais dans tous les services, nous recrutons quand même régulièrement. Et quels sont les profils les plus recherchés ? Nous n'avons pas spécialement de profil. Il faut être majeur. Avoir le permis est un plus naturellement. Une voiture encore plus. Mais nous formons en interne toute personne qui postule chez nous et qui est retenue sera formée en interne. Et quelle est la durée des contrats proposés ? En CDI si possible. Mais nous nous adaptons aussi. Mais on préfère prendre en CDI. Et pour les horaires de travail, on est comment ? Alors, ça dépend des postes. En répurgation, ça change un petit peu. Je crois qu'ils commencent tout le matin, eux. Ils peuvent travailler le samedi et le dimanche. En vitrerie, c'est pareil. Ils doivent commencer à 7h jusqu'à 15h. En TE, c'est 8h30, midi 30, 13h30, 16h30. Et en bureau et en cage, on ne sait pas. Ça dépend des bureaux. Ça peut être tôt le matin ou assez tard le soir. Mais pas après 21h par contre. Et si je suis intéressée, comment dois-je postuler et à qui dois-je m'adresser ? Alors, vous pouvez vous adresser à Alice Lucas, qui est notre RH en alternance. C'est emploi, arroba, filinettoyage.fr Merci d'avoir répondu à nos questions.